Ce jeune trentenaire a dépensé des milliers d'euros pour sa voiture. Et pour aller encore plus vite, ce petit bouton rouge. C'est du protoxyde d'azote, c'est du gaz, c'est comme vous voyez dans les films, du style Fast and Furious. On va dire que c'est vraiment le dernier recours, sinon on est derrière. On risque gros avec ça, donc c'est vraiment le dernier recours, si on est comme du Gréole, si on est croqueur. Être croqueur, autrement dit, tout donner dans un jeu qui peut se révéler mortel. Des courses interdites, mais qui peuvent rapporter gros. Il y en a certains qui poussent pour leur plaisir, il y en a certains qui poussent pour gagner leur vie. Il y a des centres d'argent, des fois en jeu. Ça peut monter jusqu'à 1000, 1000 euros. Mais ce soir, Nico ne va pas pouvoir faire la course, car les forces de l'ordre surveillent. La loi. Qu'est-ce qui se passait là ? Il y avait les gendarmes, on nous a surpris, on est arrivés, ben je dis les gendarmes. Là maintenant, on est en train de se dissimuler un peu dans les maisons, enfin en cette maison. Là, ben là, on arrive à un point, bon voilà. Moi, je vais me garder surtout dans un coin sombre, où le véhicule, on n'est pas au niveau des autorités. Dans un autre véhicule, Isaac a lui aussi gonflé sa voiture. Et c'est avec fierté qu'il nous fait faire le tour du propriétaire. Voilà, donc en fait, dessus, il y a un combiné. Un combiné, c'est-à-dire que j'ai rabaissé ma voiture. J'ai mis des xénons aussi par rapport à la nuit, comme on pousse la nuit. Ensuite, comme on peut voir aussi devant, j'ai mis un gros échangeur frontal. C'est ce qui permet de refroidir. Et un plus grand volume d'air, comme ça, il y a beaucoup plus d'air qu'on refroidit. C'est important quand on pousse. Ouais, très important, comme ça, le moteur échauffe moins. Et comme ça, on a beaucoup plus de fiabilité. D'éviter un T pour ne pas savoir qui est dedans, c'est aussi très important. Et puis après, le reste, c'est ce qui se trouve dans le moteur. Donc, c'est-à-dire les injecteurs, des trucs comme ça. Donc, voilà, quand j'accélère, je peux être à plus de 200 sans forcer. Pour les jeunes au volant de ces bolides, la pousse, c'est un mode de vie, un moyen de se donner des sensations fortes et de connaître l'ivresse de la vitesse. Qu'importe s'ils risquent leur vie ou celle des autres. Disons que ça nous donne notre dose d'adrénéine. Au lieu qu'on fasse des conneries un peu partout, on fait ça quand il n'y a pas de personne à une certaine heure, c'est-à-dire le soir, tard. Comme ça, on n'a une meilleure personne et puis on fait plaisir à nous. C'est notre passion, on va dire, la voiture. À force de regarder les films, on grandit et puis ça devient réalité. Disons que c'est notre facitaine furieuse à nous. Mais on prend conscience que, voilà, il y a des usagers, donc on ne fait pas ça n'importe comment non plus. Une passion qui n'a rien à voir avec de la fiction, car la réalité est tout autre. Rouler ainsi, même en pleine nuit, peut s'avérer mortelle. Nos risques, c'est que soit on se fasse attraper par la police, carrément en flagrant délit, soit qu'on fasse un accident avec d'autres personnes, ce qu'on ne souhaite pas, ou soit qu'on fasse un accident tout seul et qu'on perde la vie. On va dire que les gens voient de la chandelle. Quand on est dedans et qu'on voit qu'on accélère, on ne pense plus à rien et on dit que ça vaut le coup. Isaac a été rejoint par une autre voiture. Il connaît rarement les conducteurs des autres véhicules. La course va bientôt pouvoir commencer. Bon, là, on va accélérer un coup. Le gars, il est derrière moi, il n'y a personne. Trois klaxons. Trois klaxons. La vitesse augmente dangereusement. Mais Isaac s'éclate. Et là, voilà, comme on l'a dit, après le virage, on arrête d'accélérer parce qu'après, on ne sait pas ce qu'il peut y avoir après le virage. Sous-titrage Société Radio-Canada